On va entamer avec l'AGN. Pour cela, on va relire ce texte que nous avions ici, là. Relire ce texte dans Marc 9. Je viens de vous donner ce texte, Marc 9. Le verset Marc 9. Nous allons relire Marc 9 encore. Marc 9 encore. Nous allons relire Marc 9. Marc 9 encore. Maintenant, c'est de l'AGN. On parle de l'AGN maintenant. On parle de l'AGN. Et vous allez voir dans la parole de Dieu, on n'a pas le mot en fait. On a l'AGN, on a le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est la prison temporaire. Le séjour des morts. L'enfer, le séjour des morts, c'est la prison temporaire. Après la mort, les infidèles, se sont jetés ou bien se sont descendus dans le séjour des morts, dans l'enfer, temporairement, en attendant le jugement. Mais l'AGN, l'AGN, c'est l'étant à dents de feu et de souffle qui attend la bête et le faux prophète. Satan, le diable, et tous ceux qui n'auront pas leur nom dans le livre de vie, tous les écrits d'huile, dans le temps à dents de feu et de souffle. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, dans Marc 9, pour relire, dans Marc 9, verset 43, « Si ta mère est pour toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une occasion de chute, mieux vaut pour toi d'entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux morts et d'être jetée dans l'AGN. » En résumé, comme je viens de le lire, que d'avoir deux morts et d'aller dans l'AGN. Ici, l'AGN, c'est dans le feu qui ne s'éteint point. L'AGN, c'est le feu qui ne s'éteint point. Et il dit encore, « Si ton pied a dit rien ne peut, ne laissez rien t'empêcher, ne vous empêcher d'aller, d'être enlevé. Ne laissez rien. Votre femme, votre mari, les enfants, les frères, les familles, les parents, ne négociez pas la parole. La vie est-elle avec personne ? Et n'écoutez pas, ne perdez pas vos temps à consommer, à se nourrir d'une semence d'une semence épure. Mais nourrissez-vous de la bonne nourriture spirituelle pour une croissance salutaire. Parce que autrement, si vous vous nourrissez de la nourriture, mauvaise nourriture, de la lettre épure, vous n'aurez pas la vie. Vous perdez vos temps. Parce que dans le mensonge, dans la fausse doctrine, non pas du tout, n'y pensez même pas. N'y pensez même pas. Parce que, des gens, le verset 9 dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'apprends Dieu. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises oeuvres. Alors, si vous voulez bien participer à ses mauvaises oeuvres, ça c'est vous. Apocalypse 18, verset 4, verset 5, Dieu vous frappera. Alors, dans le verset 47, il dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache le mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil qu'est d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Dans l'AGM, où le feu ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Alors, écoutez bien, où le feu ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Parce que peut-être que vous n'écoutez pas la parole ou que vous ne lisez pas la parole, vous prenez tout votre temps à vous ambiancer dans le monde. Mais vous ne réfléchissez pas que vous avez un feu qui ne s'éteint point qui vous attend. Hein? Vous avez un châtiment éternel qui vous attend. Vous ne pensez même pas à cela. Vous ne pensez même pas à cela. Alors, ici, là, vous allez voir et faire connaissance avec ça. Alors, le verset 49, il dit, quand tout homme sera salé de feu, vous allez être consumé, vous allez être salé de feu dans le feu qui ne s'éteint point. Alors, je vais arriver dans les théories des gens, oui, mais attendez, je vais arriver dans ces théories-là, mais attendez, attendez, on va consulter tout et quelques textes encore. Alors, ici, dans le feu qui ne s'éteint point, qu'on dit que que les hommes, les incrédules, la bête et le faux prophète et Satan, le diable, le dragon, le sépant ancien, seront jetés. Eh bien, c'est seulement eux qui seront, alors, sans doute, Satan, le diable, la bête et le faux prophète vont être consumés éternellement, éternellement dans ce feu, mais les humains, les hommes, non pas du tout, ces hommes ne seront pas consumés éternellement. Alors, ici, nous allons parler de quelques théories que les hommes parlent surtout de la parole de Dieu. Alors, il dit toujours, le temps de feu, le temps de feu et des souffres, ils disent que ce n'est pas éternel. Le temps de feu et des souffres, comme je viens de vous lire dans Marc 9, dans le feu qui ne s'était pas, cela veut bien vouloir dire que c'est le feu, c'est un feu éternel. Alors, beaucoup de chrétiens ont entorté cette théorie, le fait que ces chrétiens croient dans une sorte de annihilation, une sorte d'incinération temporaire, que les gens vont être consumés temporairement et après, c'est fini. Mais si vous pensez ça, franchement, je pleure pour vous. Je pleure pour vous parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Et c'est pourquoi que ces gens n'obéissent pas à la parole parce qu'ils pensent qu'ils vont être consumés d'une année à l'autre et après, c'est terminé. Or, le feu ne s'était point, le vin ne meurt point et l'homme sera salé de feu. Alors, si l'homme sera salé de feu, mais qu'est-ce qu'il y aura si ce feu ne s'était point? Pourquoi est-ce que ce feu ne s'était point? Quelle raison? C'est qu'il y aura des substances. Il y aura quelque chose. Il y aura un élément dans ce feu qui fait que ce feu ne s'éteindra point. Alors, ici, ils adoptent cette théorie en disant que le Dieu d'amour ne laissera pas les hommes consommer éternellement dans un feu, dans le temps à dents de feu et des souffres. Alors, surtout, nous allons consulter dans Apocalypse 20, Apocalypse 20, 13, 14. Nous allons regarder ça. Apocalypse 20, 13, 14. Apocalypse 20, 13, 14. Ici, Apocalypse 20, 13, 14. 13, 14. Alors, on va commencer verset 10 plutôt. Verset 10. Apocalypse 20, verset 10. Regardez bien. 14. Et les diables qui les séduisaient fut jetés dans le temps de feu et de souffre où sont la bête et le faux prophète et ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, ici, la bête et le faux prophète seront jetés dans le temps à dents de feu et des souffres mille ans avant le diable. Mille ans avant Satan le diable. Parce que n'oubliez pas que Satan sera enchaîné à mille ans pendant mille ans. Et pendant ce temps, la bête et le faux prophète seraient déjà dans le temps à dents de feu et des souffres mille ans. Qui veut dire 360 000. 360 000 joues et nuits que la bête et le faux prophète ils ont déjà dans le temps à dents de feu et des souffres. Alors, ici, si c'est temporaire, c'est temporaire, si c'est temporaire, nous allons voir ça ici quand nous allons continuer à lire le texte. Le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus et celui qui était assis dessus, assis dessus, la terre et le ciel s'enfuit devant sa face et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône des livres furent ouverts et Elie furent ouverts. Celui qui est le livre de vie et les morts fut jugé selon les œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. la mort rendit les morts qui étaient en elles. La mère rendit les morts qui étaient en elles. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. Alors je vous avais dit que le séjour des morts était un esprit. La mort était aussi un esprit. et que ces deux là vont être jetés dans le temps à dents de feu et de souffle. Et ici là ici là la bête et le faux prophète qui étaient jetés dans le temps à dents de feu et de souffle mille ans avant le diable et le diable dans le verset 10 Apocalypse 20 fut jeté après mille ans après mille ans il fut jeté dans le temps à dents de feu et de souffle. On n'a pas dit dans le texte où avaient été où avaient été la bête et le faux prophète parce que la bête et le faux prophète est toujours en train de consumer dans le temps d'avant de feu et de souffle parce qu'ils ont dit qu'ils vont être consumés au siècle des siècles. Alors quand on dit qu'on a jeté le diable on dit où sont la bête regardez le texte dans le verset 10 Apocalypse 20 où sont la bête et le faux prophète on n'a pas dit où avaient été la bête et le faux prophète parce que la bête et le faux prophète vont rester consumés éternellement ici là dans le temps à dents de feu et de souffle et le diable qui est rejeté juste après mille ans après le combat après le jugement qui est jeté dans le temps à dents de feu et de souffle il a rejoint ses collègues la bête et le faux prophète qui étaient déjà depuis 360 000 jours et nuits ils étaient déjà dans la géhenne dans la géhenne ici là alors c'est pour là ils ont qu'on dit où sont où sont la bête et le faux prophète écoutez bien où sont parce que là ils vont rester là consumés éternellement ils ne sont pas consumés et terminés ok voilà on vous consume et voilà c'est terminé non pas du tout parce que vous êtes en esprit vous n'avez pas une chair une chair humaine que vous avez consumé et terminé non pas du tout c'est l'esprit c'est l'âme de la personne qui est en train de consommer éternellement dans le temps Adam de feu et de souffre où la bête est le faux prophète et que le diable lui-même il est il est jeté aussi pour rejoindre ses collègues dans le temps Adam de feu et de souffre et ils sont en train de consommer ils sont en train de consommer vous comprenez selon le langage de l'apocalypse alors ici là la mort et le séjour des morts rejoignent ces trois citoyens et le diable la bête et le faux prophète et bien la mort et le séjour des morts les rejoint dans le temps Adam de feu et de souffre hein où ils vont continuer ils vont consommer éternellement dans ce feu qui ne s'était point et le verset 14 et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps hein l'apocalypse le verset 14 dans le temps de feu c'est la seconde mort le temps de feu alors la seconde mort est pour tous ceux qui hein tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus Christ et tous ceux qui ne connaissent pas Dieu alors le verset 15 il dit quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu quel le temps dans le feu dans la GN où sont la bête et le faux prophète hein où sont le diable où sont la mort et le séjour des morts hein mais qui sont ces gens qui vont être jetés dans le temps à dents de feu et de souffre Apocalypse 21 le verset 8 regardez Apocalypse 21 le verset 8 Apocalypse 21 le verset 8 il dit mais pour les lâches les écrédures les abominables les meurtriers les épudiques les enchanteurs les idolâtres et tous les menteurs hein les menteurs les gens qui enseignent de fausses doctrines leur passera dans le temps ardent de feu et de souffre hein le temps ardent de feu et de souffre ce qui est la seconde mort on revient dans l'Apocalypse 20 hein le temps ardent de feu et de souffre ce qui est la seconde mort Apocalypse 20 verset 14 verset 15 la seconde mort il n'y a pas deux types de seconde mort il y a un seul type de seconde mort et la seconde mort c'est une mort éternelle dans le temps ardent de feu et de souffre où le veur ne meurt point où l'homme sera salé de feu éternellement alors ici là la seconde mort ce sont les écrédules les abominables hein les abominables les menteurs les enchanteurs les idolâtres les impudiques ces gens vont être jetés éternellement et ils sont consumés au siècle des siècles selon le verset 10 Apocalypse 20 hein ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles c'est la parole personne ne peut interpréter ça comme les témoins de Jéhovah l'interprète c'est temporaire mais c'est pas temporaire car je vous montre dans le verset 10 Apocalypse 20 qui dit où sont la bête et le faux prophète le diable est jeté où sont la bête et le faux prophète c'est à dire le texte n'a pas dit où avait été la bête et le faux prophète parce que puisqu'on dit c'est consumé et terminé puisque c'est consommation et terminé alors il n'y aura pas la bête et le faux prophète on pourrait dire où avait été la bête et le faux prophète mais on n'aurait pas dit que où sont la bête c'est qu'ils sont toujours ils y sont toujours alors oui la bête et le faux prophète ils sont toujours lorsque Satan le diable sera jeté dans le temps à dents de feu et de souffre hein où ils seront tourmentés au siècle des siècles et la mort le séjour des morts et les incrédules vont être jetés dans le temps à dents de feu et de souffre de la même manière alors nous allons regarder ça encore dans un texte un texte c'est surtout Apocalypse 14 le verset 11 Apocalypse 14 11 et nous allons voir ce qu'est dit la parole ici Apocalypse 14 11 Apocalypse 14 11 Apocalypse 14 11 qui dit la parole Apocalypse 14 11 il dit alors le verset 10 alors le verset 9 on va commencer à partir du verset 9 Apocalypse 14 9 10 11 et un autre un autre un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main il boira lui aussi du vent de la fureur de Dieu versé sans mélange de la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le fait et le souffre devant les sept anges et devant l'agneau et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom pas de repos ni jour ni nuit je ne sais pas pour les gens de la théorie de l'incinération ou bien annihilation je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils peuvent dire par rapport au texte qui dit ni jour ni nuit pas de repos dans le fait et le souffre le temps Adam de fait et de souffre alors c'est ça la parole et c'est très clair alors ici nous allons dans des Thessaloniciens pour consulter un dernier texte des Thessaloniciens des Thessaloniciens premiers des Thessaloniciens premiers deux Thessaloniciens premiers ok deux Thessaloniciens premiers alors le verset c 6 7 8 9 alors il dit c'est une preuve du jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus ils auront quoi comme châtiment ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force alors la ruine sera éternelle je ne sais pas si quelqu'un peut interpréter ça d'une autre manière parce que c'est clair là on peut on n'a pas besoin de 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 la théologie des hommes de ce siècle pour qu'on puisse voir que ce sont des choses littérales une ruine éternelle alors si les chrétiens auront la vie éternelle la vie éternelle que nous aurons n'aura pas de fin c'est au siècle des siècles c'est pour c'est pour tout le temps mais ces gens là qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ ils auront ils auront un tourment ce tourment ils auront cette ruine éternellement au siècle des siècles et ne croyez personne qui vous dit que ce serait temporaire Dieu est un Dieu d'amour quand vous observez ses commandements mais quand vous faites ce qui est contraire à sa parole il n'est pas un Dieu d'amour il est un feu dévorant et c'est pourquoi qu'il viendra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus Christ alors vous avez intérêt chers téléspectateurs à obéir à l'évangile de Christ à la vérité à vous écarter de toutes les choses qui sont contraires à la parole de Dieu à accepter le Seigneur Jésus Christ à accepter le baptême correctement selon le terme biblique le baptême biblique au nom de Jésus Christ et comme la parole de Dieu dit si vous n'avez pas le pardon de vos péchés eh bien vous n'aurez pas de salut et votre demain sera dans le temps ardent de feu comme acte 2.38 repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pourquoi ? pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit alors pour avoir le pardon de ces péchés c'est au nom de Jésus Christ que vous devez baptiser n'a aucun autre nom au nom de Jésus Christ il n'y a pas un autre nom si vous avez un autre texte qui dit que vous devez baptiser pour avoir le pardon de vos péchés et ensuite recevoir le Saint-Esprit dans un autre nom donnez-moi ce texte mais moi je n'ai pas un autre texte un seul texte un seul texte qui dit pour avoir le pardon de ces péchés et c'est celui que les apôtres ont observé que vous devez baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit le verset 39 à 2 il dit qu'à la promesse c'est pour vous pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin ont aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera alors sans le baptême au nom de Jésus vous allez rater l'enlèvement et vous allez rater le pardon de vos péchés parce que le pardon des péchés c'est en son nom Luc 24 46 47 48 c'est en son nom vous ne pouvez avoir le pardon de vos péchés dans des titres Père Fils Saint-Esprit mais vous pouvez avoir le pardon de vos péchés dans le nom propre le seul nom qui a été donné à 4 12 il n'y a de salir en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui Père qui Fils qui Saint-Esprit aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés vous avez la parole c'est vous à vous de choisir vous avez la Bible en main vous lisez vous n'êtes pas aveugle je ne crois pas que vous avez un problème de cécité ou un aveuglement spirituel mais vous pouvez lire et vous pouvez comprendre que la parole de Dieu est claire très claire claire comme de l'eau alors si vous voulez appliquer la parole alors tâchez-vous à appliquer ce qui est écrit n'appliquez pas les raisonnements des hommes quand on questionne ces hommes de loi en disant oui je pense que ouais ça est bon c'est bon on peut le faire comme ça on peut le faire comme ça non pas du tout on ne peut pas le faire selon vos pensées moi je n'ai pas besoin de vos pensées je n'ai pas besoin de votre avis je n'ai pas besoin de votre point de vue de vue j'ai besoin de ce que dit la Bible dis-moi ce que dit la Bible pour que je reçue le pardon de mes péchés ne me donne pas de raisonnements ne m'interprétez pas la Bible d'une autre manière à votre manière interprète-moi la Bible interprétez-moi la Bible selon ce qui est écrit dis-moi que dit la Bible pour avoir le pardon de mes péchés alors la Bible dit pour que j'ai le pardon de mes péchés selon acte 2.38 je dois recevoir le baptême au nom de Jésus Christ pour le pardon de mes péchés et après je reçois le don du Saint-Esprit s'il y a un autre texte à vous de choisir vous avez la parole en même le temps à dents de feu de souffle vous attend le temps à dents de feu de souffle est là il se prépare alors c'est ce dernier texte que je vais vous donner pour montrer que ce torrent de feu vous attend en cas où vous n'appliquez pas la parole telle qu'elle a été écrite en cas où vous vous avez une démangeaison d'entendre des choses agréables et que vous êtes détourné de la parole de la vérité et vous allez vers les fables pour écouter les fables ceux que vous aimez entendre parce que vous aimez quand les hommes des lois vous disent vous pouvez porter des pantalons vous pouvez rester comme ça sans avoir le baptême au nom de Jésus Christ maintenant moi je ne vais pas vous le dire je vous dis la vérité peu importe vous m'aimez ou vous m'haïssez le pardon c'est au nom de Jésus Christ si vous portez des pantalons vous avez le temps à dents de fées de soupe vous attend si vous portez des habillements d'hommes ou comme le diable fait maintenant dans ce siècle il fait en sorte à ce que les chrétiens trouvent le port de pantalons chez les femmes normales ou tout comme l'homosexualité est devenue normale parce que tout le monde accepte le compromis du malin et que tout le monde se laisse emporter en portant des pantalons en ne pas se voiler la tête le temps à dents de fées de soupe vous attend en cas où vous ne vous convertissez pas vous devez vous voiler la tête vous devez être baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés sans le baptême au nom de Jésus Christ vous n'avez pas le pardon de vos péchés et si je mens appelez dites que je mens parce qu'il y a la parole mais seulement vous allez appeler avec texte en main un texte qui dit les contrats que je peux recevoir le pardon de mes péchés dans un autre nom si la Bible prouve que je peux recevoir le pardon de mes péchés dans un autre nom appelle éprouvez-moi ce verset et si vous ne pouvez pas alors faites vous baptiser au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés afin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit alors Esaïe 30-33 nous allons regarder un dernier verset je vous avais dit que le temps à dents de fées et de sous vous attend alors il faut regarder comment ça vous attend Esaïe 30-33 Esaïe 30 chapitre 30 verset 33 il dit il dit depuis longtemps un bûcher est préparé il est préparé pour le roi il est profond il est vaste son bûcher et c'est du feu et du bois en abondance le souffle de l'éternel l'enflamme comme un torrent de souffre comme un torrent alors Esaïe a décrit le prophète a décrit la géhenne et c'est le souffle de l'éternel qui l'enflamme alors puisque le souffle de l'éternel est éternel chers téléspectateurs et c'est évident c'est logique de voir que le temps à dents de fées et de souffle est éternel et il sera éternel comme dit la Bible et c'est un terme littéral qu'on peut comprendre il n'y a rien de difficile il n'y a rien de difficile les théologiens pour que vous ne puissiez pas comprendre que le temps à dents de fées et de souffle sera éternel alors surtout examinez la parole examinez la parole examinez la parole ne gaspillez pas vos temps ne perdez pas vos temps parce que vous connaissez la parole vous savez ce que dit la parole vous savez que vous vous êtes en train de perdre vos temps parce que vous vous courez loin de la parole de la vérité vous vous attachez aux fables parce que c'est trop dur le chemin étroit est trop dur personne ne veut et Jésus-Christ avait raison dans Luc 12 32 ne creux pas un petit troupeau car le Seigneur a trouvé bon de vous donner le royaume parce que c'est un petit troupeau un petit troupeau parce que beaucoup de gens ne veulent pas ne veulent pas le chemin étroite on voulait porter des pantalons pas du tout pas ici pas dans l'église de Jésus-Christ parce qu'à l'époque pour qu'une femme portait un pantalon on devait avoir un permis de la préfecture même le monde trouvait que c'était une chose mauvaise de voir une femme qui portait un pantalon c'était une chose abominable on croyait que ces femmes c'était des prostituées et maintenant tout le monde accepte le diable fait en sorte parce que l'église accepte ça et des hommes de Dieu dit c'est normal des bijoux des maquillages des bagues des faux ongles tout ça et tous ces gens là portent des choses ils ne se sanctifient pas ils s'attachent avec le monde mais ils prétendent attendre ils prétendent attendre le retour de Jésus-Christ ils ne sont pas baptisés correctement selon la Bible ils prétendent attendre l'enlèvement or les apôtres se sont baptisés correctement les disciples se sont baptisés correctement mais ils font le contraire et bien qu'ils sont à côté de la plaque à côté du fondement des apôtres ils ne s'inquiètent pas ils ne s'efforcent pas à retourner à revenir sur le fondement des apôtres et à faire ce qui est fait or comme il dit il est dit dans Jean 17 le verset 20 dans Jean 17 le verset 20 Jésus-Christ a dit une parole très forte Jean 17 le verset 20 parce que beaucoup des gens disent que c'était les apôtres alors moi je fais ce que Jésus-Christ dit je fais ce que et le Seigneur dit moi et tout et tout alors ce que Jean 17 a dit alors mettez l'accent dessus le verset 20 il dit et le verset 19 il dit je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité mais c'est si vous êtes en Christ le verset 20 ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris mais encore pour ceux qui croiront en moi par par leur parole alors si vous ne croyez pas dans la parole des apôtres chers téléspectateurs regardez bien Jean 17 le verset 20 mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole la parole de qui la parole des apôtres alors si vous ne croyez pas dans la parole des apôtres en faisant des baptêmes bibliques au nom de Jésus-Christ et bien le Seigneur Jésus-Christ n'a pas prié pour vous vous êtes à côté de la plaque parce que vous devez croire dans la parole des apôtres ici là la parole il faut croire que font les apôtres ils baptisent les gens au nom de Jésus-Christ le nom propre de la personne